OM Passion fait part et pour les supporters Bomar Zouki, que pensez-vous de votre effectif ? J'ai un très bon effectif, je considère que c'est un effectif complet qui est composé de jeunes, certes, mais la jeunesse n'est pas un souci, parce que je pense que ce sont de très bons jeunes. Je suis très content de mon effectif, bien sûr que j'ai regardé mon groupe avant de signer ici, je savais quel joueur était ici et j'avais vraiment envie de faire jouer cette équipe et je pense qu'avec cette équipe-là, on peut faire de belles choses. Quel est votre objectif cette année ? Mon objectif, enfin notre objectif, ça va être de finir dans les 5 premiers, ça serait déjà une très belle chose cette année. Zouki, Thauvin a été présenté comme capitaine de l'OM, est-ce votre choix ou un choix du vestiaire ? C'est un double choix, c'est un choix de ma part déjà, parce que moi je considère que Flo est un joueur qui incarne vraiment ce que les supporters veulent voir, c'est-à-dire la grinta, l'amour du maillot, et c'est pour ça que je l'ai mis comme capitaine. Après c'est un choix des coéquipes, de ses coéquipiers aussi, même si Baff et Gomis auraient pu très bien être capitaine, tout comme là se dira d'ailleurs, avec leur expérience, mais c'est vrai que Thauvin a un vécu dans ce club et je pense qu'il doit être capitaine. Est-ce que vous pensez faire revenir des anciens comme Drogba, Gignac ou Ben Arfa ? C'est compliqué, c'est compliqué, ce sont des joueurs qui ont un salaire plutôt important par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, et c'est vrai que ces noms-là sont compliqués à faire venir, donc je ne pense pas, après je ne peux pas vous donner de noms actuellement, mais c'est vrai que ces trois jours-là, ça risque d'être compliqué. Et Maxès ? Ouais Maxès, on est en discussion avec lui, donc ça serait vraiment une bonne chose de le faire venir, parce que c'est un joueur d'expérience et qui en plus n'a plus de club, donc pourquoi pas. Salut tout le monde, c'est le Maestro, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'Olympique de Marseille, l'épisode 2. Normalement les épisodes sortent le samedi à 16h, mais voilà, exceptionnellement, comme c'est le début de cette carrière, j'ai décidé d'en remettre un en plus, donc aujourd'hui, ce mercredi. Et voilà, j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire, déjà pour la conférence de presse, évidemment j'ai pris quelques questions, je ne voulais pas prendre toutes les questions, mais vraiment un grand merci à tout le monde pour les questions qui ont été posées, voilà, il y avait beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de questions, j'ai tout lu, franchement ce n'est pas de la langue de bois, j'ai vraiment tout lu, et j'ai pris les meilleures questions, les questions qui ont de la vidéo, enfin voilà. Si vous avez des questions d'ailleurs en vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook pour me les envoyer par Messenger, c'est le plus simple, ou alors, ouais peut-être Twitter, mais là c'est plus compliqué, donc voilà, n'hésitez pas, faites comme vous voulez, ce qui est le plus pratique pour vous, mais si vous avez des vidéos à envoyer, de questions, n'hésitez pas à le faire. Donc, alors, je tenais à mettre une chose au point aussi, vous l'avez vu, vous l'avez sans doute entendu, dans la conférence de presse, la sana Diara, je compte maintenant m'en servir, c'est vrai que j'ai au début, j'étais pas forcément, j'avais pas forcément envie de le prendre, mais voilà, maintenant j'ai changé d'avis, je vais prendre Diara, j'ai vu vos réactions, je le comprends tout à fait, c'est vrai que Diara, c'est un très bon joueur, c'est le meilleur joueur de mon effectif, ça serait bête de pas le prendre, et bon, on va faire comme si il ne s'était rien passé, et puis on ne sait pas tout dans ses déclarations de la part des médias, donc on va faire jouer Diara, ce sera un joueur important, mais malgré tout, je garderai quand même Florian Thauvin en capitaine, parce que c'est mon joueur, c'est un joueur que j'adore, et c'est un joueur qui incarne vraiment cette Krinta, cet amour du maillot, et c'est pour ça que je l'ai mis capitaine, même si c'est plutôt un jeune joueur, c'est quand même un ancien du club, et il incarne vraiment le type de joueur que je voudrais à l'OM, que ce soit dans ma carrière ou en vrai. Voilà. Alors, avant de continuer, je tenais aussi à parler d'OM Passion, qui est un site, vous avez vu, il y a eu la petite intro, je suis désormais en partenariat avec eux, alors ce n'est pas un partenariat financier, c'est-à-dire il n'y a pas d'argent, que ce soit de leur côté ou de mon côté, d'ailleurs c'est un site qui fait intervenir des bénévoles, donc vraiment un très très bon site, où vous avez toutes les infos de l'OM, tout ça, donc c'est un simple partenariat où ils vont intervenir dans ma carrière aussi, en posant des questions, des trucs comme ça. Donc un grand merci à eux d'ailleurs pour cette collaboration, n'hésitez pas à aller voir leur site qui est dans la description. Pendant ce temps, moi je fais ce petit, je mets en place un réseau de recrutement parce que je voudrais un centre de formation, ça serait bien. J'ai vu aussi, vous m'avez donné beaucoup d'infos pour le marché des transferts, donc un grand merci à vous. Évidemment, je ne peux pas prendre tout le monde, je vous ai déjà dit que je préférais prendre des joueurs au mercato d'hiver. Ce que je fais déjà, c'est que je mets sur la liste des prêts plusieurs jeunes, que je ne pourrais pas faire jouer cette année, on ne pourra pas faire jouer tout le monde. Donc voilà, déjà je mets Porcent Clément, qui est un très jeune joueur du centre de formation, qui joue souvent d'ailleurs avec Maxime Lopez. Et du coup, je vais mettre aussi Eric Hogan, je pense, à moins qu'il y ait un autre. Non, je pense que je vais mettre Hogan. Aussi sur la liste des prêts, ça serait bien que je puisse les prêter afin qu'ils progressent dans d'autres clubs et qu'ils aient du temps de jeu. Parce que pour progresser, forcément, il faut du temps de jeu, ce qui va être compliqué avec ces joueurs-là. Voilà, donc pour le marché des transferts, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes idées. Même si vous savez que j'aime bien prendre des jeunes joueurs qui progressent, c'est vrai que prendre des joueurs comme Maxis, d'ailleurs je vais le rechercher, ça peut être une bonne chose, mais apparemment il n'est pas sur FIFA 17. Parce que lui, il est libre, donc peut-être qu'il n'est pas dans le jeu, c'est possible. Ah ça, ça serait vraiment dommage. Philippe, on va essayer Philippe, peut-être. Non, il n'a pas l'air d'y être. Ce qu'on va essayer, c'est... Enfin, je m'entends tout le nom, ça n'y est pas. Ce qu'on va essayer, les gars, c'est de mettre Agent Libre. Alors, c'est là, Agent Libre, voilà, Agent Libre. Et peut-être qu'on va le retrouver, on va mettre DC... Ah oui, c'est Roll, c'est Roll qu'il faut faire, voilà, DC, hop. Et peut-être qu'on va le trouver comme ça. Même si je pense que si on ne peut pas le trouver par le nom, normalement on ne devrait pas pouvoir le trouver ici non plus. Il n'y a aucun joueur que je connais là-dedans. Non, il n'y est pas. Bon, c'est bien dommage, hein. C'est bien dommage parce que ça aurait été vraiment une bonne recrue au poste des défenseurs centrales. Mais bon, on va faire avec Rod Fanny. Rod Fanny, qui est un bon défenseur central, qui a fait un très bon match d'ailleurs. On m'a proposé aussi Abner. Abner, qui est un DG que j'avais l'année dernière, qui était au Real Madrid. Je l'avais l'année dernière en prêt, il me semble. Il n'est pas non plus dans FIFA. Du coup, on va essayer... Alors, putain, il n'y a vraiment rien dans FIFA. McKinney non plus. Merci de la proposition, d'ailleurs, au passage. Mariano, il doit être dans FIFA. Alors lui, ça peut être pas mal. C'est un BU qui est au Real Madrid. Si je peux l'avoir en prêt, ça serait une bonne opération. Et puis, ça serait assez réaliste, puisque l'OM n'arrête pas de faire des prêts. Donc voilà, pourquoi pas le prendre en prêt ? D'ailleurs, il est sur la liste des prêts. Ça tombe bien. Mariano, le BU du Real Madrid, je crois qu'il est autour de 70. C'est un BU qui est très, 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 très prometteur et qui peut progresser énormément. Donc, on va essayer de le prendre en prêt. Alors, on va... Qu'est-ce qu'on fait ? On s'informe ou on approche ? On va dire, on va faire direct prêt. Alors, prêt court, un an. Merde, je voulais pas mettre ça. Je vais mettre zéro, je sais pas si c'est bon. Est-ce que ça va mettre... On va laisser un an en prime de but. J'espère que ça va faire pas d'option d'achat, en fait. On va voir. On va voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a proposé ? Il faudrait que je cherche aussi... Voilà. Adam Nagy, qui avait été évoqué à l'OM avec insistance durant l'été. C'est un très bon joueur. Le souci, c'est qu'il est à Bologne. Il vient d'arriver à Bologne. Donc, je sais pas s'il va venir. Enfin, je pense que ça va être compliqué de le faire venir. On va essayer. On sait jamais de s'informer dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu ? Alors, j'ai eu Aguilar aussi. J'ai vu avec insistance de prendre un petit joueur oxerrois, qui est un défenseur droit. C'est une très, très bonne idée dans le sens où recruter en Ligue 2, déjà, c'est vraiment tout à fait possible pour l'OM. Et puis, en plus, j'ai besoin d'un deuxième latéral droit, parce que j'ai le petit Julien d'Acosta, mais il n'a que 59, je crois. Donc, c'est vraiment trop juste pour être remplaçant de Sakai, voire le concurrencé, carrément. Alors que ce petit Aguilar, je pense qu'il est autour de 65, 67. Ça peut être intéressant. Voilà, on va continuer la simulation. Donc, je vous rappelle que nous sommes à 1 600 000, OK. Je vous rappelle que nous sommes en compétition amicale, donc, pour empocher un petit peu d'argent, et nous sommes en demi-finale face à Feyenoord, qui est un club hollandais. Donc, on va proposer notre argent à ce petit Aguilar, qui a 23 ans. Je voulais juste regarder le latéral, si c'est bien d'Acosta. Ouais, c'est à 56. Donc, vous voyez que si jamais j'ai plus de latéral, c'est un peu compliqué. J'ai Rod Fanny, qui peut jouer latéral droit aussi, mais je préfère le prendre pour un défenseur central, une doublure de défenseur central, parce que Rod Fanny, il se fait vieux, et quand on est vieux, c'est plus compliqué d'être latéral droit. Ça demande beaucoup d'effort, le poste de latéral. Même s'il y en a qui sont latéraux, pardon, et qui s'en sortent très bien. Alors, je voyais que Nagy, c'est pas possible. Je m'en doutais un petit peu. Donc, on va effectuer ce match face à Feyenoord. Feyenoord, le club hollandais, comme je vous ai dit. Et donc, pour ce match, on va essayer de garder un petit peu l'équipe type, mais en faisant tourner quand même un petit peu pour ceux qui ne sont pas au top de leur forme. Je pense notamment à Gomis. Donc, on va mettre Leia Isseka. Voilà, Leia Isseka qui m'a fait une bonne impression pour l'instant sur les matchs, le peu de minutes qu'il a joué. On va mettre Samba et puis on va mettre Rolando aussi, histoire de faire tourner. Béjimou, on va le faire remplacer par, 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 qui c'est qui était DG déjà ? C'est Oubokan qui est DG, normalement ? Non. Il n'a pas DG. Qui c'est qui pouvait jouer DG ? Normalement, Reki qui pouvait jouer DG aussi, si on prend en compte les derniers positionnements de Karim Reki, qui ne s'est pas si mal débrouillé en DG, même si, offensivement, c'était pas trop ça. Mais, oui, c'est Gaël Andonian, c'est ça. C'est Gaël Andonian qui joue DG. J'avais oublié qu'il pouvait jouer DG, donc ça, c'est un plus. C'est un plus, et c'est vrai qu'en DG, il manque peut-être un petit joueur pour remplacer Béjimou, même si, bon, Andonian, il peut jouer DG aussi. Allez, c'est parti pour ce match, donc toujours à l'Amsterdam Arena pour affronter Feyenoord et cette demi-finale, qui est certes un match amical, mais c'est quand même un trophée qui peut être bon pour le moral et le remporter nous permettrait aussi de gagner un petit peu d'argent. Donc, c'est parti pour cette rencontre à ne pas négliger et à faire une bonne impression. Ça, c'est bien joué Andonian. Allez, pour Leïa Isseka, l'enroulé ! Je l'avais vu dedans. Et l'ouverture du score, un but à zéro, eh bien, ouverture du score très rapide, signé Leïa Isseka, Aaron Leïa Isseka, le petit frère de Batshuayi, avec la montée d'Andonian qui est montée assez haut quand même, pour un MG. Bon, il est MG, mais je veux qu'il se place plus comme un DG. Et c'est vrai qu'il est monté haut. On changera ça pour la Ligue 1. Faudra mettre qu'il redescende vraiment les joueurs sur les côtés. Sinon, ça va être le bordel derrière. Mais attention, parce que ça fait plusieurs minutes qu'ils ont le ballon. les Hollandais. Et c'est vrai que j'ai du mal. Attention, bien joué Samba. Belle parade. Même si l'angle était assez fermé, il fallait la sortir. Et c'est ce qu'il a fait. Regardez, belle frappe, belle frappe. Et avec le bras gauche, il vient la sortir. Voilà, attention à cette occasion. Et encore une fois, c'était pas facile pour Brice Samba qui s'est bien imposé. Et c'est la mi-temps. Un but à zéro, mais rien n'est fait dans cette rencontre. C'est une ordre qui s'est montrée beaucoup plus intéressante après mon ouverture du score. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à reculer, à reculer après mon ouverture du score. Et ça m'a porté préjudice puisqu'on a vraiment subi dans cette fin de première mi-temps. Ah, il est bien joué, ça. Super. Allez, il faut que je décale et la frappe de Thauvin qui va passer au-dessus. Dommage. Oui, t'es passé, Flotov. Allez, Flotov. Là, il doit faire la différence sur le côté. Allez, il est passé. Oh, le tacle. Le tacle complètement irrégulier. Ben voilà, pénalty. Pénalty obtenu par Florian Thauvin. Eh bien, c'est lui qui va le tirer. Et carton jaune, largement mérité pour Karsdorp. Pas facile à dire. Rick Karsdorp. Eh bien, vous faites bien réveiller pour le dire. Et le tacle est complètement raté. Du coup, pénalty complètement mérité. Et bon, on va le frapper avec Flotov. Et pas beaucoup de puissance. Ça passe en dessous du gardien. Deux buts à zéro, pardon. Eh bien, voilà. Le break qui va être fait. Et c'est très très bien joué, ça. De mettre le deuxième but à la soixantième minute. Oui, je sais. Je me fais des compliments tout seul. Et ouais, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que dans ce match, on subissait pas mal. En cette fin de première mi-temps surtout. Et là, en deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. Et cette faute et ce pénalty qui me permet de mettre une sécurité supplémentaire avec ce deuxième but. Allez. Attention à ce corner. parce que s'ils réduisent le score, ça peut aller très vite après. Attention à la frapper, le poteau. Qui vient me sauver. C'est un petit peu compliqué, là. C'est un petit peu compliqué. Et je le sentais, la réduction du score. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Parce que je défendais bien, mais je tenais. Enfin, je défendais bien. Je me suis pris quand même un poteau. Il y a eu des arrêts de brise en bas. Mais là, sur la tête, là, il ne peut absolument rien faire. Et c'est mérité quand même pour les Hollandais. Et il va falloir faire attention à cette fin de match. Allez, bien joué, ça. La petite percée du petit Maxime Lopez, le centre. Et ça va être contré. Ça sera un corner. Et j'ai Rolando qui s'est blessé. Ah, je n'avais pas vu qu'il souffrait sur le terrain. Rolando qui s'est blessé. Donc, on va faire rentrer Doria. Rolando qui est un remplaçant dans mon équipe. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas très préjudiciable, mais quand même un petit peu parce qu'après, on n'a plus trop de remplaçants. On va peut-être recruter, d'ailleurs, à ce poste de défenseur central. Ça y est, c'est terminé. Victoire. Deux buts à un face à Feyenoord. Et voilà, une belle opération. Ah, il s'est blessé. Quatre semaines, Rolando. Quatre semaines. Alors, donc, le petit Mariano, apparemment, du coup, l'option d'achat, en fait, 0€, ça considère que ça veut dire que je voulais l'acheter pour 0€ à la fin du prêt. Donc, forcément, ce n'était pas ça. C'était une erreur de ma part. J'aurais dû faire initialiser, mais je n'avais pas vu qu'il y avait ce bouton-là. Donc, voilà. Maintenant, je redemande mon prêt. Alors, où c'est qu'il y a un défenseur central ? Nous avons, je crois que j'ai vu... Voilà, Richie Oxford. Lui, je crois que j'ai déjà vu dans les jeunes potentiels, les jeunes joueurs à fort potentiel. Je crois qu'il est vraiment très très fort. Donc, ça peut être bien de se le faire prêter pour un an. Pourquoi pas ? Je ne vais pas établir d'option d'achat. Il a un petit salaire. Il a un petit salaire par semaine. Mais je pense que ça peut être une bonne opération. Il pourra servir de remplaçant. Voilà. Allez, donc. La finale sera face à Krasnodar alors que Ruben Aguilar a accepté de venir sachant que j'avais mis 1 200 000 au lieu d'1 600 000. Donc, vraiment une bonne opération. On gagne 400 000 dans l'achat. Et donc, on va lui mettre joueur de rotation d'effectif. On ne va pas lui mettre titulaire indiscutable comme il est déjà à la G-OXR. Parce que forcément, on a déjà Sakai qui est meilleur que lui. donc, on ne pourra pas forcément le faire jouer tout le temps. Allez, on va discuter ce match face à Krasnodar qu'on a déjà battu. Alors, Oxford et Mariano, c'est bon. Alors, on va accepter l'offre. Voilà, donc, 3 nouvelles recrues dans ce mercato avec donc la venue d'Oxford un défenseur central pour apporter un peu de jeunesse mais aussi avoir des remplaçants à ce poste-là. En BU, Mariano également pour avoir un remplaçant parce que NG, je compte plus le faire jouer sur un côté qu'en BU. Et puis, donc, le latéral pour apporter une doublure supplémentaire enfin, une doublure à Sakai. Voilà, donc, pour ce match face à Krasnodar, je vais buggé, je pense à un club turc mais pas du tout, c'est un club russe, c'est Krasnodar. Donc, nous allons garder un petit peu l'équipe type comme vous avez vu. Par contre, là, il y a un petit souci. Ah oui, ok. Hop, donc voilà, les maillots. Je vais finalement faire quelques changements parce que je n'ai pas envie que Thauvin soit fatigué pour le début du championnat. Donc voilà, je vais essayer de vraiment préserver les joueurs qui ont un peu moins d'endurance, enfin, de forme plutôt. Voilà, l'endurance, de forme, c'est un petit peu pareil. Enfin, pas tout à fait, mais bon, on ne va pas jouer sur les mots, je pense que vous avez compris. je vais mettre Bouna Sarr à la place de Lopez comme ça. Peut-être je ferai rentrer Bouna Sarr et puis Rabillard également. Voilà. Et Mariano, est-ce que je le fais jouer Mariano ? Je voulais voir ses stats d'ailleurs. Pas mal les petites stats d'Oxford et Mariano, ils sont pas mal, même si Mariano est un petit peu plus fort. On comprend la différence de salaire. Allez, c'est parti pour ce match face à Krasnodar. Finale de cette compétition, ce petit trophée est champion. et donc voilà, on a tout entre nos mains. On a cette coupe entre nos mains. Il n'y a plus qu'à... Enfin, pas encore, mais il n'y a plus qu'à la remporter. On a le destin entre nos mains. Je vais y arriver très cher. Ouais. Ils sont imposés 2 buts à 1 face aux Allemands. Et nous, on s'est imposés face à Feyenoord. Plutôt... Ouais. Pas dans la difficulté, mais bon, on s'est fait peur sur la fin. Allez, on va essayer de faire mieux dans ce match. Peut-être plus de buts. Il est bien joué, ça. Pour Sakai, qui est encore une fois très haut. Les latéraux qui montent très très haut avec la frappe de Gomis et l'ouverture du score signé Bafetimbi Gomis qui... il ne veut pas faire la panthère. Bon, c'est pas grave. Il a franc en Ligue 1. Il a franc en Ligue 1. Bafetimbi Gomis donc pour son but face à Krasnodar. L'enroule les pieds gauches. Regardez, je me retourne. L'enroule les pieds gauches. Est-ce qu'il est touché ? Non. Il est parfait. Et le gardien qui ne peut rien faire. Attention, il n'est pas assez la frappe et le poteau. Est-ce que je vais pouvoir la dégager ? Oui, c'est bon. Attention, il ne faut pas que je fasse de conneries. Voilà. Attention, la frappe ou le poteau encore une fois. C'est pas fini. Allez, dégagez-moi ça. Putain, j'ai toujours ce réflexe d'appuyer sur A. Allez. Oh non. Non, je voulais la mettre à Bédymo. Oh putain, non, je n'y crois pas. Je suis dégoûté. En même temps, je suis con parce que j'ai pris des risques. J'ai pris des risques à vouloir relancer. Vous me voyez, je voulais la mettre là sur Bédymo, juste devant. Et c'est vrai qu'il a essayé de la remettre, je ne sais pas qui c'était, c'était Sakai je crois. Aïe, 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 aïe. Tension, ce coup, vraiment là, ça serait la catastrophe si on prenait encore un but. Enfin, la catastrophe, c'est un tournoi amical, mais quand même, ça serait vraiment con de ne pas le gagner et ça passe au-dessus. Ça y est, c'est fini. Et devinez quoi, séance de tir au but. Et oui, il n'y a pas de prolongation dans ces tournois amicaux pour préserver la santé et l'énergie des uns et des autres. et le premier tireur qui va être un joueur de Krasnodar. Je pars bien et je l'arrête. Johan Pelé qui sort ce premier tir au but. Allez, Romain Alessandrini pour faire face au gardien russe. Allez, Romain Alessandrini. Putain, je ne crois pas que je ne l'ai pas mise. Il se tirait dans son pied. Il a eu du cul quand même. Il a eu du cul. Allez, il prend beaucoup d'élan. Il prend beaucoup d'élan. Est-ce qu'il va la mettre le poteau ? Oh là là là, j'ai eu de la chance que le ballon ne revienne pas dans les cages après. Allez, Rémi Cabella. On va la frapper. Putain, je ne les appuie pas assez. Enfin, je les appuie davantage pour marquer Joa Zinho. Joa Zinho face à Johan Pelé. C'est encore une fois au-dessus. Décidément, cette séance de tir au but qui n'est pas très bien tirée. Allez, là, j'ai mis plus de puissance mais comme c'était Rabyar, apparemment, ce n'est pas parti très fort. Allez, attention. Attention à cette frappe. Et oui, l'arrêt de Johan Pelé. Allez, il va falloir en mettre un quand même. On va en mettre un à un moment donné. Allez, là, j'en ai mis de la puissance. Bon, allez, le prochain, je vous promets, je prends des risques parce que là, je prends zéro risque. Allez, il la met en plus. putain, alors là, je suis obligé, je n'ai pas le choix. C'est qui ? Bédimo. Allez, Bédimo. Cette fois, on va mettre plus d'angle. Voilà, Bédimo. J'en ai pas mis tant que ça mais ça passe et ça fait un partout. Harry qui va se présenter face à Johan Pelé. Il prend énormément d'élan. Harry face à Johan Pelé. Il a tiré sur le côté. Finalement, il a fait une petite frappe pas forte. J'attendais un gros pétard. Allez, là, c'est un Jara. Là, j'ai mis de la puissance. Oh putain, j'ai bien fait de ne pas mettre trop d'angle. Sinon, il aurait arrêté. Ça fait deux buts partout. Charles Caboret, l'ancien Marseille, est face à Johan Pelé. Alors, Charles Caboret, il n'était pas très réputé pour ses frappes. Est-ce qu'il va nous faire ? Oh oui, merci Caboret. Merci Caboret. Ce n'est pas son point fort, les frappes. Je me rappelle, à l'OM, il faisait, il tuait pas mal de pigeons. Allez, Kaoui, qui a la victoire au bout du pied. Et c'est fait. C'est fait. Ça, il fait une Kaoui qui permet donc à l'OM de remporter ce tournoi amical. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de remporter un petit tournoi comme ça, même si c'est amical. Premier trophée. Eh bien, c'est une très belle opération. Très belle opération qu'on vient d'effectuer en remportant un petit peu d'argent supplémentaire. Et puis aussi, pour le moral de l'effectif du groupe, c'est une très très bonne chose de remporter ce trophée. Voilà, on va laisser la cérémonie. Comment qu'on dit ? Comment qu'on dit ? La remise du trophée. Voilà. Voilà comment on dit. Allez, Saka, Yubokan, qui sont pas très très bien faits, mais ils ont fait vite fait. Ils ont mis juste la coupe de cheveux. Et ça, ça va bien. Rikik, c'est pareil d'ailleurs. Doria, c'est pareil. Il y en a plusieurs, ils ont juste fait la coupe de cheveux et puis voilà. C'est qui le gars en blanc là ? Ah, c'est raviillard. Après, Cabela, il est bien fait. Diora, il est bien fait. C'est toujours les mêmes finalement. Il n'y en a pas beaucoup qui sont modélisés en plus. Peut-être Thauvin, il n'était pas modélisé. c'est pas mal fait. C'est pas mal fait, cette petite remise de trophée. Alors, il n'y a pas Thauvin, du coup, c'est pour ça que Yubokan et Yubokan est capitaine. D'ailleurs, c'est chiant qu'on ne puisse pas mettre genre le deuxième capitaine. Ça devrait être Diora ou Gomis, du coup. Alessandri aussi, il est bien fait. Il a toujours été bien fait. Mais le reste, vraiment, il n'y a que Cabela et Alessandri qui sont bien faits. Le reste, c'est pas très bien fait. C'est Bouna Sarr derrière. c'est Bouna Sarr. Il y en a un qui ressemble à Bouna Sarr. Kaoui aussi, pas très bien fait. Enfin bon, c'est pas grave. Ça, c'est des détails. C'est sûr que si l'OM était, tous les joueurs de l'OM ils étaient modélisés, ça serait vraiment quelque chose de mieux. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Voilà, bon, alors, maintenant, on a fini les matchs amicaux. On va pouvoir se concentrer sur autre chose. Vous savez de quoi je parle. La Ligue 1, un championnat difficile, surtout dans notre situation. Donc, voilà, il va falloir, il va falloir faire de belles choses et commencer bien. Nickel, il a accepté Aguilar. Eh bien, voilà, on va le recruter. Alors, il va falloir que je modifie juste les finances pour ne pas être dans le négatif au niveau des salaires. Alors, c'est un gérard, je ne veux pas le vendre, forcément. Allez, allez, allez. Proposition de transfert concernant Porcent. Alors, ça, c'est bien. Pour Porcent Clément, si c'est un prêt, voilà, nickel, nickel. On va le prêter, comme ça, il pourra progresser s'il doit progresser. Voilà, on va regarder aussi le rapport mensuel de Pascal Blondeau. Donc, je vous rappelle qui est mon recruteur et qui va me donner peut-être des pépites. En tout cas, lui, il a l'air pas mal. Lui aussi, 68 à 92 de potentiel. Eux, par contre, ils ont l'air un peu dégueulasses. Franchement, on va le rejeter. Voilà, après, on a Cédric Mallet, Maxime Barbier qui sont à des postes... Ah, Valet, c'est un gardien, c'est ça ? Je crois que c'est un gardien. Ouais, c'est ça, c'est un gardien. Cédric Mallet, il peut jouer à plusieurs postes, mais bon, il a des stats un peu dégueux. Lui, 78 de potentiel. Moi, je préfère miser sur des joueurs qui ont de potentiel plus sûr. Monsieur Marzouki, votre effectif a une moyenne d'âge d'environ 25 ans. Est-ce que vous croyez que cette moyenne très jeune peut vous handicaper pour la suite de la saison ? Je l'avais déjà répondu un petit peu à cette question la semaine dernière, mais absolument pas, ce n'est pas un handicap. dans la mesure où ce sont des jeunes qui ont la niaque, qui ont envie de montrer de belles choses, qui ont envie de prouver en Ligue 1. Et pour moi, ça ne peut être que bénéfique parce que ce sont des joueurs qui vont montrer de belles choses. Moi, je crois en eux. Et j'ai hâte de les voir jouer. Je les encourage, bien sûr, à donner le maximum. Et je pense qu'ils savent où ils sont, ils savent quel maillot ils portent et je pense qu'ils vont montrer de belles choses cette année. Marzouki, pensez-vous que l'Olympique Lyonnais est un concurrent direct ? Ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui mais oui, c'est un concurrent parce que l'Olympique Lyonnais joue toujours dans les 3ème places. Ils sont toujours sur le podium sur les précédentes années. Donc évidemment, on devra se frotter à eux. C'est une très bonne équipe et ça sera un concurrent, bien sûr. Si vous vous qualifiez pour la Ligue des Champions et si vous restez entraîneur pour la saison prochaine, pensez-vous recruter des gros joueurs ? C'est difficile de répondre à cette question dans la mesure où on n'est pas encore qualifié en Ligue des Champions. En plus, je vous ai dit la semaine dernière que je voulais être dans les 5 premières places. Mais si jamais on se qualifie en Ligue des Champions, oui, c'est sûr qu'il faudra recruter des joueurs d'expérience peut-être parce que c'est une compétition difficile et pour les plus jeunes, parfois, ça peut être très compliqué. Bien que mon effectif, je le répète, est de très grande qualité. Excusez-moi, M. Marsocchi ? Oui, pardon. Ici, à gauche. Là. Bonjour, M. Marsocchi. Je me présente. Je m'appelle Jonathan. Je viens de la chaîne Olympienne TV. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous ressentez de la pression sur ce match OM vs Toulouse au stade Vélodrome ? On sait que les supporters de l'OM sont très énervés de la saison dernière. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire dessus ? Oui, forcément, il y a une forme de pression parce que c'est mon premier match officiel au stade Vélodrome qui est un magnifique stade. Il y a beaucoup de supporters qui seront au rendez-vous. Donc, oui, il y aura une forme de pression qui sera plutôt positive pour moi parce que je pense que la pression dans ce sport-là, c'est normal. À nous, acteurs de ce sport, de faire en sorte qu'elle soit positive et qu'elle nous serve à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci à vous, M. Marsocchi. Bon match. M. Marsocchi, qu'est-ce que vous pensez de Toulouse ? Toulouse, pour moi, c'est une très bonne équipe. On a vu l'année dernière que c'est une équipe qui a des ressources mentales puisqu'elles se sont maintenues en Ligue 1 sur les dernières journées et sur la dernière journée même. Et leur entraîneur, Pascal Duprat, qui est pour moi un très grand entraîneur que je respecte, qui a montré de très belles choses en Ligue 1. Donc, évidemment, il faudra se méfier de cette équipe et donner le maximum pour remporter les trois points. Allez, c'est parti. Ce match face à Toulouse, alors, la composition, je vais mettre l'équipe type 1. Là, il n'y a pas le temps de réfléchir à qui je vais faire jouer en jeune, tout ça. Donc ça, c'est mon équipe type. Voilà, je pense que au niveau du banc des remplaçants, peut-être mettre Bouna Sarr, je ne sais pas. Franchement, ouais, je préfère peut-être Koui, moi, que Bouna Sarr. Et puis, Machach, à la place de Koui, c'est mieux. Après, Maxime Lopez, moi, j'ai vraiment envie de le laisser sur le banc même si c'est vrai qu'il est moins fort que certains qui sont en réserve. Thauvin, il peut jouer MDMG, du coup, avec cette compo, bon, même si j'avais pour projet de le faire jouer en 10. Avec cette compo, il ne pourra pas jouer en 10. Mais peut-être qu'à l'extérieur, je ferai autre chose. Je mettrai peut-être 4 défenseurs à l'extérieur et du coup, il y aura peut-être un MOC pour apporter plus de solidité derrière. Le soutien défensif, je vais mettre à Sakai et Béjimo, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, revenir en défense pour pas qu'ils montent trop haut. Voilà, ça, c'est bon. Gomis, je veux juste qu'il reste axial. Voilà, et Thauvin, rien n'a changé. Rien n'a changé, on va partir. Allez, je vous laisse profiter de l'ambiance du stade de Le Brun. Je vous rappelle que la musique c'est moi qui l'ai rajouté pour plus d'ambiance dans ce stade. Sous-titrage Société Radio-Canada vous aurez pu s'inspirer du typo qu'on a fait contre Paris en 2014-2015 en avril 2015 pour être plus précis face au Paris Saint-Germain, le Classico avec Marcelo Bielsa qu'on a perdu 3-2. Malheureusement, ce match avec une ambiance extraordinaire. Et donc, ma composition, voilà, vous l'avez déjà vue, sauf si vous avez avancé jusqu'à ce match, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et les Toulousains qui sont une équipe, enfin, qui font de très très bons débuts en Ligue 1 dans la vraie vie, je parle bien évidemment. Alors, la composition, donc voilà, Adrien Laffont qui est un très jeune gardien très très bon que je recruterai peut-être cet hiver. Et puis après, le reste, voilà, c'est des joueurs que je connais qui sont dangereux. Oscar Trero qui est un très très bon joueur. Après, il y a des jeunes joueurs comme Julien, comme Bodiger. Donc voilà, attention à rester vigilant et à faire le maximum pour remporter cette rencontre. C'est parti les gars, match au Vélodrome, j'avais hâte de le voir ce stade Vélodrome dans FIFA 17. C'est mon premier match ici et on va essayer de le remporter. Évidemment, la soirée ne serait que plus belle. Attention à ce premier départ-là, énorme trou dans ma défense et j'ai réussi à faire un magnifique tacle avec Hubo Khan, heureusement, ou Doria, je ne sais pas, je n'ai pas vu. J'étais tellement dans la peur. Il n'y a pas faute. Bien joué l'arbitre. L'arbitrage, je le trouve vraiment intéressant cette année parce qu'il ne siffle pas au moindre contact et ça, c'est une bonne chose. Le départ de Florian Thauvin qui est passé. Thauvin qui est passé sur le côté. Je vais tenter la frappe et l'ouverture du score signé. Flotov, eh bien voilà, ça paie bien un peu. Florian Thauvin, le premier buteur en match officiel. ça ne pouvait être que lui, magnifique remise de Beffetine-Bullomis qui donne ce ballon à Thauvin qui va finir sur une frappe croisée qui va finir dans les petits filets de la fonte. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il est difficile à arrêter. Il faut se faire quelque chose. Ce n'est pas facile à arrêter parce qu'il était à bout de temps. Et voilà, je suis content. Je suis très content de Florian Thauvin, le capitaine qui vient ouvrir le score à la septième minute. Est-ce que c'est trop tôt ? On le verra sur la suite du match. Mais en tout cas, c'est un très bon début de match. Allez. Bien joué, Sacabella qui lui aussi fait un très bon début de match. Et le centre qui était pas mal mais c'est dégagé par les Toulousains et c'est capté par la fond qui cette fois s'est emparé du ballon. Et attention à cette transversale. Elle est magnifique cette transversale. Et il va falloir que je sois plus vigilant sur certains... Oui, bien joué ça, le tackle. Sur certaines actions, c'est vrai que je monte beaucoup trop mes joueurs et ça peut me porter préjudice ici. Ouh là là, c'était chaud. Bien joué, Johan Pelé. Ici, il y avait beaucoup de monde mais finalement, il a réussi à frapper. Il frappe à l'entrée de surface qui n'inquiète pas Johan Pelé qui arrive à repousser ce ballon au corner. Allez, allez, il faut y aller, il faut y aller bien ça. Allez, merde, putain, c'est passé. Ouh là 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 là. Allez, le tackle, oui, magnifique. C'est le deuxième tackle que je réussis. Le deuxième tackle que je réussis aussi bien. Premier du Bocane ou de Doria, je ne sais plus, tout à l'heure. Il était pas mal, celui-là aussi pour contrer la frappe du Toulousain. Allez, les Toulousains qui font circuler. C'est vrai que depuis que j'ai marqué, c'est un petit peu comme le match de Feyenoord, c'est-à-dire qu'ils ont plus le contrôle du jeu et voilà, j'encaisse un but. Et c'était, on le sentait, on le sentait. Plusieurs occasions toulousaines et du coup, ben, voilà, on encaisse un but, c'est normal. On a un gros souci, on a un gros souci dans ce début de saison. C'est dès qu'on marque, on recule, on recule, on se prend des occasions et on se prend un but. Et ouais, c'est des soucis à régler. Espérons qu'on marquera un deuxième but dans cette rencontre. C'est Yann Bodiger qui vient marquer cette égalisation. Allez, il faut réagir. Vas-y, prends l'espace, allez. Ça, c'est bien joué, Sakai. Je veux qu'il monte un petit peu quand même dans cette fin de match. Alors, je vais faire un petit changement parce que Venker, il est complètement mort. On va mettre Machach qui va apporter de la fraîcheur et puis l'agressivité aussi. Machach, c'est un joueur qui est assez agressif. Bien joué ça. Bien joué, le tacle, parce que là, si ça passait, ça pouvait donner une occasion. Encore une fois pour les Toulousains et donc l'entrée de Zinedine Machach. Marseillais, d'ailleurs, lui qui est ancien Toulousain, Duprat ne le faisait pas jouer. Allez, la touche Toulousaine. Attention à cette action. Si j'en prends un, maintenant, franchement, je crée dégoûté. Belle arrêt de Pelé. On va faire un autre changement, les gars. On va faire entrer, déjà, on va faire sortir Gomis qui n'en peut plus et Leia Isseka qui va rentrer puis NG également à la place de Cabela qui est un peu fatigué. Voilà, comme ça, on aura fait nos trois changements. Là, ça va être compliqué de remporter ce match. Il nous reste quelques minutes quand même, on ne sait jamais, mais il ne faudrait pas prendre un but. Et Yon Pelé s'interpose. Ils vont tourner, c'est sûr qu'un partout. Au Vélodrome, c'est une bonne opération pour eux. Même s'ils auraient pu gagner en fin de match. Allez, ça c'est bien joué. putain, il faut que je la récupère pour avoir une dernière attaque. Ah, l'arbitre qui siffle la fin. Malheureusement, un partout. C'était un match intéressant quand même et on a vu beaucoup de défauts mais on verra. Alors, qu'est-ce que j'ai une proposition de transfert ? Pour la Sanadjara, Alessandrini, Doria, évidemment, je ne compte vendre aucun de ces trois. Donc, ça ne m'intéresse pas. Au prochain match face à Guingamp, au match piège, match piège, les Guingampé il ne faut pas les sous-estimer parce que chez eux, au Rouduru, ils ont une envie, une envie, une grosse envie et surtout quand ils jouent contre l'OM ou Paris ou Lyon dans tous les gros clubs. c'est vrai qu'ils montrent de très belles choses et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va jouer en 4-2-3-1 avec du coup Hubokan et Doria en défense centrale, Sakai et Bedimo en latéraux, bien évidemment, Van Kerdjara et Thauvin qui va se retrouver MOC derrière Gomis et du coup, on va faire entrer Romain Alessandrini au poste de milieu droit pour ce match. Je voulais aussi faire jouer il est où ? Machach il est où ? Il est là. Machach à la place de de vainqueur, pardon, pour faire tourner un petit peu. Voilà, même si j'ai fait rentrer Machach en fin de match tout à l'heure, il faut lui donner un petit peu de temps de jeu pour voir s'il progresse bien. Je voulais juste voir un petit truc. Peut-être mettre Kawi en remplaçant parce que comme il y a déjà Rodfani, voilà. Bounassar, lui, il peut jouer MG, MD, MOC. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour ce match face à Gengen, Rodoro. Enfin, forcément, il n'y a pas le stade malheureusement. Mais, voilà. Match important après avoir pris qu'un seul point. Ça serait une très mauvaise opération de ne pas prendre les trois points ici. Gengen, c'est à notre portée. Le tifo qui n'est encore une fois pas très bien réalisé de la part de DS Sports. Ça serait bien qu'il fasse des beaux tifos. Ou alors qu'il mette juste des trucs neutres. Qu'il mette juste des couleurs mais qu'il ne mette pas des trucs comme ça dégueux. Allez, c'est parti. Ah, c'est compliqué de leur récupérer le ballon. Pour l'instant, ils montent de l'agressivité. C'est gagnant P. Il vient jouer ça le décalage vers Sakai qui est monté. Là, il peut monter parce qu'il y a des joueurs pour remplacer. Et l'ouverture du score signé Florian Thauvin, son deuxième but en Ligue 1. Eh bien, il a fait des très, très, très bons, très bons débuts en Ligue 1 avec ce deuxième but. Donc, en deux journées. Et j'étais en train de parler de Sakai qui justement pouvait monter puisque forcément, là, on a deux défenseurs centraux mais on a une défense à 4. Donc là, il pouvait un petit peu plus monter à la limite. Et Thauvin qui vient marquer ce but. Donc, 1-0 face à Kengen. Il va falloir tenir cette fois. Attention à ce coup franc. Juste avant la mi-temps, ça serait qu'on en prendra un. C'est bon. C'est capté par Yon Pelé. Et c'est la mi-temps. 1-0 pour l'instant face à ses Gengampé. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion. D'ailleurs, ça n'a même pas compté. Gomis qui est blessé, je crois. Gomis qui est blessé. Ça a l'air grave. Il se tient la jambe et effectivement, il va falloir le remplacer. Alors ça, ce n'est pas bon. On va faire entrer les Yaïs et K. Mais c'est vrai que si Gomis est blessé, allez, ça c'est bien joué pour les Yaïs et K. Qui va. Ah, j'ai eu du mal à centrer sur la fin et Jara qui n'a pas pu redresser ce ballon de la tête. Oula, il faut que je tienne les gars. Il reste une quinzaine de minutes. Si j'arrive à tenir, c'était chaud encore. On a bien joué. Et c'est terminé. Victoire 1-0 face au Gangampé. C'est nos trois points. On prend trois points, pardon. Et donc, très belle opération ici au Rodouro. Et voilà, au classement, on est premier mais il y en a beaucoup qui n'ont pas joué leur deuxième match. En fait, on est les seuls, je crois. Donc voilà, il faut attendre. Joueur blessé. Alors, Gomis, il est blessé. Quatre semaines, ok. Ça va. Allez, voilà, l'entraînement. On va faire cet entraînement ensemble du coup et puis après, on va se quitter. Je vais juste voir un truc à la fin. Du coup, Thauvin, il monte à 78. Ça, c'est bien. Les ISEK vont monter à 67 après. Je voulais voir au niveau des prêts, est-ce que les options d'achat sont prises en compte ? Options d'achat automatique. Vous voyez qu'au classement, on n'est plus premier du coup. Septième. Alors, donc prêter un an. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose ? Non, je ne crois pas. Non, il n'y a rien marqué. Je crois que, encore une fois, les options d'achat automatique ne sont pas prises en compte dans FIFA 17. Donc, il faudra l'acheter, sans doute, Florian Thauvin, à la fin du prêt. C'est dommage. Bon, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était Emma Estro. Merci encore une fois pour toutes vos questions et vos conseils pour les transferts. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501